On est l'équipe Akin Provence, on est l'équipe de CTF de l'association du même nom Akin Provence qui est basée à Marseille, qui en fait rallie les passionnés et les acteurs de la cybersécurité dans la région sud. On a éclectique, soudé et motivé. On a démarré l'équipe l'année dernière, en fait, au moment du confinement, puisque tout le monde avait plus ou moins de temps à accorder, et on a décidé de se lancer en équipe plutôt que chacun de son côté. C'est comme ça qu'on a démarré, puis au final, il s'est avéré qu'on s'est vraiment très bien attendus, on est devenus très sous-gros. L'association à ce nom-là, ça a été la première association de ce genre, ou du moins de ce domaine, dans la région sud de la France. On a hâte d'y être, on a hâte de rencontrer les autres équipes. Le but, c'est aussi de passer un bon moment et de découvrir, puisqu'on partage une passion. Donc on a hâte de pouvoir se frotter à tout le monde et de pouvoir partager ces trois jours avec tous les gens qu'on va pouvoir croiser là-bas. Alors moi, personnellement, ce serait le web. Honnêtement, je pense que ce qu'il faut par-dessus tout, c'est de la curiosité et c'est d'avoir pratiqué vraiment beaucoup de CTE parce qu'après, on retrouve des vulnérabilités similaires et des moyens d'accéder aux flags qui se ressemblent à CE. J'aime justement que ça change à chaque fois d'environnement. C'est jamais les mêmes environnements, c'est jamais les mêmes modules, c'est jamais les mêmes vulnérabilités. En fait, il faut prendre énormément de recul et avoir vraiment une vue d'ensemble, regarder par là où on est passé, là où on n'est pas passé. Voilà, c'est en permanence de se remettre en question sur son avancement. Pour montrer que chez nous aussi, en Provence, on a des talents, qu'il n'y a pas tout qui se passe autour de Paris ou dans le nord de la France, c'est surtout pour échanger avec tout le monde et c'est vraiment un moment de partage. C'est vraiment, voilà, chacun ses spécialités, chacun ses affinités, ça reste tout de même un tout petit monde où on se connaît plus ou moins de noms et c'est l'occasion de se rencontrer et d'échanger sur tous ces sujets qui nous passionnent. Alors non, il n'y a pas forcément de planning. La plupart des gens qui sont dans cette association travaillent dans le domaine de la cybersécurité, que ce soit défensif ou offensif, ils ont chacun leur domaine de prédilection. Donc soit ils peuvent s'entraîner simplement au travail, soit ils participent le week-end à des CTF qui sont organisés en ligne à distance. Ça m'apprend à faire très, très attention à ce qui se passe sur Internet, là où on met nos données et voilà, de chercher en permanence la petite vulnérabilité pour essayer justement de nous protéger derrière. Je pense qu'ils doivent être une grosse bande d'enfants à ce moment-là qui se retrouvent devant Smash Bros et ça va charrier, ça va chambrer, ça va être super bon enfant quand on se langue. Alors moi, soit Smash Bros qui est très bien, soit dans les classiques où on peut jouer à plusieurs, à FIFA, les jeux de foot comme FIFA, les grands classiques, Tekken, les jeux de combat, Street Fighter, CA pour le rétro gaming, donc ouais.